Je tiens à remercier aussi le professeur Clément Sanchez pour cette invitation, pour participer à ce séminaire. C'est donc à mon tour d'aller au charbon, si je puis dire, avec une présentation sur les composites carbone-carbone assez générales et peut-être un peu plus d'aspects technologiques. Je vais essayer de vous présenter la diversité des types de composites qu'on peut obtenir, la variété des propriétés aussi, qui sont vraiment très différentes. Mais avec une certaine logique par rapport aux propriétés du carbone lui-même. Et avec tout cela, quand même un comportement très complexe sur les composites. Alors, je viens du centre du Ripot, qui est un centre qui a été créé par Lavoisier. En fait, on travaillait déjà sur les matériaux carbonés, puisqu'on fabriquait, c'était une poudrerie royale. On utilisait du charbon pour faire la poudre à canon. Et depuis que le CEA a repris le relais dans les années 60, on a toujours travaillé beaucoup sur les matériaux carbone. Alors, quelques illustrations. Des composites pour le stockage de l'hydrogène, des nanotubes de carbone et des charbons actifs, sur lesquels j'ai travaillé moi-même pour le stockage de l'hydrogène aussi. Des plaques bipolaires pour les pilacombustibles et des structures alvéolaires en carbone, faites ici par fabrication additive, pour les récepteurs solaires. La même application qu'a indiqué par Samuel juste précédemment. Alors, pour reprendre des termes textiles, la trame ou le canevas de ma présentation va être la suivante. Quelques généralités sur les propriétés et l'intérêt des composites. Ensuite, je vais décliner mon exposé en fonction des constituants des composites. Donc, tout d'abord, les fibres de carbone. Ensuite, la réalisation des architectures fibreuses. La densification, comment mettre la matière dans ces fibres. Les propriétés des composites. Et puis, une conclusion avec les perspectives. Et en fait, à toutes les étapes, là, je vais parler du carbone. Et aussi bien des procédés que des propriétés. Donc, c'est des choses qui devraient vous intéresser. Alors, par définition, un composite est constitué d'au moins de constituants. Le premier, pour ce qui est des composites structuraux, donc qui ont les meilleures propriétés mécaniques, d'une architecture fibreuse qui apporte, qui s'appelle le renfort et qui apporte l'essentiel des propriétés mécaniques, et d'une matrice qui donne la cohésion à l'ensemble du matériau composite. Excusez-moi. Pour ce qui est, donc, d'une manière générale, on peut classer les composites en trois familles, en fonction des matrices qui les composent. Donc, là, la famille la plus importante au niveau industriel est constituée des composites à matrice organique, elles-mêmes déclinées en deux familles, les thermodurcissables et les thermoplastiques. Et une illustration de l'intérêt, c'est dans le domaine aéronautique, avec des composites de type carbone-époxy, donc on retrouve bien sûr les fibres de carbone, des verts-époxy. Et sur les avions modernes, tels que le Boeing 787, on a plus de 50% des matériaux en masse qu'ils constituent qui sont en composite et majoritairement à base de fibres de carbone. Donc, tout ce qui est en bleu et bleu ciel, ce sont des matériaux composites à base de carbone. Ensuite, une deuxième famille qui est beaucoup moins développée, mais qui est toujours pour le domaine aéronautique, qui sont les composites à matrice métallique. Donc, typiquement, puisque c'est pour l'aéronautique, ce sont des alliages très légers, avec des bonnes performances, le titane, l'aluminium, avec un renfort, là, exclusivement de carbure de silicium, et par ailleurs, des fibres très particulières, puisqu'elles ont des assez grands diamètres, elles sont faites par CVD, sur des âmes tungstènes ou carbone, et ce sont des fibres très rigides, avec des très, très bonnes propriétés, mais qui ne sont pas tissables. La dernière famille dans laquelle rentrent les carbones carbone sont les composites à matrice céramique, et les principaux sont, bien sûr, les carbones carbone, les carbones SIC, donc avec des matrices carbure de silicium, les SIC-SIC, à la fois des fibres de SIC et des matrices en carbure de silicium, et les oxydoxydes. Juste une illustration pour les carbones SIC, en fait, ce sont des matériaux qui ont été utilisés pour la protection thermique de la navette expérimentale européenne IXV, qui a fait une démonstration qui a très bien fonctionné l'année dernière, donc elle a été conçue pour obtenir jusqu'à des températures de 600 degrés, lors des rentrées atmosphériques. Sur ce premier transparent, je vais vous présenter, je fais apparaître l'intérêt des composites carbone-carbone. Je représente la résistance spécifique, c'est-à-dire la résistance divisée par la densité des différents matériaux en fonction de la température de test ou d'emploi. Donc ici, on retrouve les alliages, les super-alliages, les métaux réfractaires, les céramiques se placeraient ici, et les composites de type carbone-carbone, SIC-SIC, carbone-SIC, sont tous ici. Donc on voit que ce sont les matériaux qui ont les propriétés mécaniques les plus élevées et qui, par ailleurs, peuvent être utilisés jusqu'à des températures où vraiment ils n'ont absolument aucune concurrence et qui ont permis des développements très importants dans plusieurs domaines. Donc les quatre grands domaines d'application de ces composites carbone-carbone. Le premier, le domaine spatial avec comme illustration un corps de tuyère en carbone-carbone pour Ariane 5 et qui monte à plus de 3200 degrés. Il faut voir qu'on peut faire des pièces de plusieurs mètres de diamètre et de hauteur de fine épaisseur avec des masses relativement limitées, peut-être 81 kg pour une pièce comme ça. Safran, la société française, est leader dans ce domaine. Une deuxième application qui représente plus de 50 % du marché, le domaine aéronautique, avec principalement le domaine du freinage. Là, on exploite une autre propriété des carbone-carbone. Et du carbone, c'est une auto-lubrification qui permet d'avoir des bonnes propriétés tribologiques et un gain sur des avions gros porteurs de presque une tonne. Donc, on imagine l'intérêt économique et par ailleurs des distances de freinage qui sont très fortement réduites. Et un des leaders est Messier Bugatti, filial de Safran. Le troisième domaine correspond au domaine de l'énergie nucléaire avec, pour les futurs réacteurs de quatrième génération, beaucoup de produits qui sont envisagés en carbone-carbone. Et là, j'ai une illustration du deuxième domaine dans le domaine nucléaire. C'est les matériaux de première paroi de protection des tokamaks, en l'occurrence tors supra sur le centre de Cadarache. On utilise là les propriétés extrêmement réfractaires, un bon comportement vis-à-vis du plasma si jamais il y a un peu de carbone qui rentre dedans, et aussi des propriétés thermiques exceptionnelles pour drainer la chaleur. Un quatrième domaine, c'est le domaine des très hautes températures industrielles pour le traitement des métaux ou du verre. Je m'attaque maintenant aux premiers constituants, les fibres de carbone, qui apportent les propriétés. Le premier point, c'est que les fibres sont constituées de plusieurs milliers de filaments qui sont de très petits diamètres, donc 6 à 10 microns, et en fait, le volume est très faible, donc on a de très faibles probabilités de rencontrer des défauts, ce qui conduit à de très très bonnes ou très fortes résistances. C'était un peu parallèle avec ce qu'avait indiqué Samuel tout à l'heure lorsqu'on a des nanoparticules. Le deuxième point, c'est que dans le domaine du carbone, si on est orienté, si les plans de carbone sont orientés dans l'axe de la fibre, on peut avoir des modules extrêmement élevés et des propriétés, des conductivités thermiques extrêmement élevées aussi, puisque c'est le cas dans le plan du graphite. Par contre, dans les directions perpendiculaires, on a à la fois des modules très très faibles et une conductivité très faible. Les premières fibres de carbone ont été inventées et développées à la fin du XIXe siècle par Edison pour les lampes à incandescence à partir de carbonisation de fibres de coton et de bambou. Mais il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que les fibres soient développées de manière industrielle pour les applications composites et là, à partir de polyacrylonitrile. Il existe plusieurs types de précurseurs de carbone qui vont donner des propriétés très différentes, donc ex-cellulose, un peu comme le coton ou le bambou, mais qui, là, sont des fibres très isolantes, très mal organisées, mais qui peuvent présenter un intérêt pour les isolants à haute température. Les fibres ex-polyacrylonitrile qui ont toute cette structure, cette microtexture avec des plans qui sont repliés les uns par rapport aux autres et qui donnent des résistances exceptionnelles. et puis les fibres ex-vraies où on retrouve la possibilité d'avoir des structures très, très différentes avec des orientations des plans de graphite sous forme de peau d'oignon ou radial ou plissé ou aléatoire, donc avec à chaque fois des propriétés différentes dans les fibres. Un petit transparent pour vous montrer le procédé qui est quand même assez complexe pour fabriquer de manière industrielle ces fibres donc pour les fibres de panne qui représentent 90-95% de la production peut le procédé torré. Donc on utilise de l'acrylonitrile qu'on file en voie solvant sous traitement thermique éventuellement d'irradiation. On a des bobines donc une polymérisation avec du là on obtient le polyacrylonitrile. Ensuite un traitement une étape très très importante d'oxydation qui va permettre de rendre le précurseur infusible et bien que cette étape soit maîtrisée depuis maintenant 70 ans la chimie est relativement complexe et il y a encore beaucoup d'études pour comprendre quels sont les composés oxydés qui interviennent dans ces polymères. Ensuite on a une étape de pyrolyse descarbonisation jusqu'à 1200-1500 degrés qui donne directement des fibres au module dans cette étape on élimine l'hydrogène l'azote et l'oxygène et si l'on veut obtenir des fibres au module ou très au module on fait un traitement supplémentaire entre 2200 et 2800 degrés et donc lors de ces étapes on a une organisation progressive du carbone qui passe d'une matière relativement désordonnée jusqu'à l'équivalent de plan graphétique sur ce diagramme les propriétés mécaniques des fibres que l'on peut trouver commercialement ce qui montre un peu la richesse des fibres auxquelles on a accès et aussi une certaine concurrence de la part des industriels donc en abscisse le module qui représente la rigidité en ordonnée la résistance avec deux grands domaines le domaine des fibres expoly et acrynolytryl qui sont vraiment les plus hautes résistances et puis les fibres le deuxième domaine exprès où on a accès à des modules qui peuvent être très faibles jusqu'à très élevés et à titre de comparaison l'acier et puis un alliage utilisé dans le domaine aéronautique le TA6V donc on voit qu'on est sans commune mesure vis-à-vis que ce soit de la résistance ou du module et les dernières années il y a surtout eu des développements pour avoir des fibres qui soient à la fois haute résistance et au module et donc on est arrivé dans ce domaine là et la tendance s'est allée dans ce domaine là et à titre de comparaison puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici sur les nanotubes de carbone ou le graphène pour ce qui est des modules en fait on a des modules d'un tera pascal pour lorsque les fibres de carbone express sont vraiment très bien organisées ce qui est tout à fait comparable avec valeur similaire à celle des nanotubes monoparois ou des cristaux de graphite pour ce qui est de la conductivité thermique donc voici ici en abscisse j'ai mon pointeur qui commence à affaiblir peut-être en fonction du module la conductivité thermique donc on voit qu'on peut avoir des modules qui sont soit faibles on a toute une gamme de modules pardon excusez-moi de modules mais surtout de conductivité thermique avec des valeurs aussi élevées que 1000 watts par mètre et par kelvin donc deux fois et demi plus élevées que le cuivre qui est vraiment une référence en tant que conducteur thermique sauf que ces fibres on peut les utiliser à beaucoup plus haute température et puis qu'elles sont cinq fois plus légères donc pour des applications dans l'aéronautique ou le spatial si on a besoin d'avoir des puits de chaleur c'est vraiment les matériaux ultra performants si l'on utilise la comparaison par rapport au graphite ou au nanotube de carbone en revanche on a un facteur 3 de différence mais bon les valeurs sont quand même extrêmement élevées si l'on recherche des conductivités thermiques très faibles là on s'intéresse aux fibres excelluloses qui permettent d'avoir uniquement quelques watts par mètre par kelvin ensuite quelques points clés pour la conception des architectures on se base bien sûr sur les propriétés des fibres que l'on va choisir en fonction de ce qu'on recherche si on cherche des matériaux à fabriquer des matériaux conducteurs rigides ou résistants le deuxième point c'est qu'il ne faut pas utiliser des fibres de manière aléatoire parce qu'autrement on ne peut pas en mettre beaucoup dans un volume donné donc il faut organiser les fibres on peut aller du plus simple c'est à dire dans une seule direction avec plus de jusqu'à 75% de volume occupé par les fibres et pour des structures avec des orientations dans 2, 3, 4 directions on peut aller jusqu'à 55% le deuxième point c'est d'orienter les fibres de l'architecture dans les directions qui nous intéressent par rapport aux sollicitations qu'elles soient mécaniques ou thermiques deux autres mécanismes qui interviennent et qui sont un peu indépendants des propriétés intrinsèques des fibres le premier c'est les déviations des fissures à travers les architectures assez complexes donc ce qui permet d'éviter d'avoir des propagations à travers l'ensemble des matériaux sont assez vite arrêtés le deuxième c'est l'absorption d'énergie par les phénomènes de déchaussement des fibres même une fois qu'elles sont cassées localement lorsque les contraintes continuent elles glissent dans la matrice en absorbant énormément d'énergie les quelques exemples des architectures les plus classiques et qui sont en fait qui ont été assez simples à mettre en point parce qu'on est reparti sur des sur des procédés textiles industriels ici le tissage et ici le tressage et on a accès au travers de ces techniques à des structures à un choix assez important de structures donc on peut avoir soit uniquement des fibres orientées à 90 degrés les unes par rapport aux autres ou avoir une certaine liberté sur les angles au travers du tressage avec des finalement des densités de fibres des rigidités des équilibres dans les directions des souplesses des états de surface assez différents et donc que l'on peut choisir en revanche ces structures sont en général assez fines l'épaisseur de deux mèches c'est à dire ça peut descendre jusqu'à 300 400 microns et puis si on met beaucoup plus finalement de l'ordre d'un millimètre ou deux millimètres donc lorsqu'on a besoin de faire des pièces épaisse on peut superposer ces structures mais à ce moment là on a des risques de délaminage donc on a inventé les structures de type interloque où là on a en fait des mèches qui traversent les épaisseurs des tissus donc l'équivalent de tissus liés les uns par rapport aux autres par un certain pourcentage de fils ainsi que pour les tressages de 2,1D de structures interloques il y a une machine française qui a été développée il y a quelques années prototype conjointement par l'institut textil français le CEA la société européenne de propulsion et qui est utilisée actuellement certaines structures ont quand même été développées spécifiquement pour les matériaux composites pour des applications aéronautiques ou aérospatiales dans le domaine les français ont été très innovants puisque les trois types de structures ont été inventés par des sociétés ou organismes français la première ce sont des structures aiguïtées inventées par la société européenne de propulsion maintenant Safran ou Airbus et en fait là ce sont des structures aléatoires 2D qui sont superposées et avec un aiguïtage dans la troisième direction aussi utilisée pour les freins d'avion et c'est utilisé maintenant sur ces structures sur l'ensemble des freins donc avec des licences croisées avec les sociétés américaines la seconde a été développée par le CEA et la société brochier à Lyon pour les applications protection thermique des missiles et ce sont des structures 3D orthogonales où on a des mèches dans les trois directions on peut avoir soit des plaques soit des formes cylindriques des structures 4D avec des fibres alignées dans les quatre diagonales du cube ont été aussi développées là en revanche c'est un procédé manuel où il faut presque 6 mois ou entre 6 mois et 1 an à l'opérateur pour réaliser les pièces ça c'est toujours pour le domaine aérospatial une fois qu'on a ces architectures il faut arriver à faire le composite donc à densifier les pièces le procédé le plus classique et l'infiltration chimique en phase vapeur je vous ai donné des photos ici de fours d'infiltration donc on a appareil que la partie émergée mais il y a toute une partie cachée dans le sous-sol donc ce sont des fours de très grande dimension où on peut mettre plusieurs jusqu'à plusieurs centaines de pièces presque le millier de pièces pour les disques de freins qui font presque 40 cm de diamètre le principe on utilise des hydrocarbures gazeux méthane propane par exemple et l'on qu'on a introduit dans le four qui est à 1000 degrés quelques dizaines de millibars et on a un craquage et une densification sur plusieurs semaines plusieurs mois des fois plusieurs cycles merci donc des cycles très longs avec une chimie très complexe puisque ça peut faire intervenir plus de 200 espèces chimiques et plus de 600 réactions donc là il y a des travaux actuellement très importants de mener sur la modélisation et essayer d'extraire les chemins réactionnels prédominants et on peut aboutir en fait à des structures laminaires de différents types qui ne se valent pas toutes parce que seulement certaines sont graphitables et il est intéressant de pouvoir graphiter ensuite non seulement les fibres mais aussi les matrices puisqu'on peut avec les matrices aussi avoir des conductivités thermiques très élevées d'un exemple on peut déjà avoir jusqu'à 100 watts par mètre par kelvin à 1000 degrés et puis monter à 400 lorsqu'on a des traitements thermiques élevés en complément on peut injecter aussi dans ces fours des chlorures métalliques ou des précurseurs organométalliques pour obtenir des dopages ou des matrices hybrides un procédé où là on n'utilise non pas des hydrocarbures gazeux mais des hydrocarbures liquides mais qui fonctionnent à peu près sur le même principe que le procédé précédent alors ce procédé qui a été inventé par le CEA est revendu sous licence à la société américaine pour faire des freins donc on a développé en interne ce procédé jusqu'à une étape de pilote industriel avec la société européenne de production à l'époque donc on place les pièces dans le réacteur et on les chauffe par induction le liquide boue et ce crack donne des vapeurs qui se craquent dans les parties centrales on a des très très forts gradients thermiques l'intérêt c'est qu'on a des vitesses de dépôt qui sont plus de 100 fois supérieures à celles du procédé précédent des rendements très élevés aussi 10 fois plus que par la CVI et un point de fonctionnement pour obtenir des carbones graphitables qui est assez large donc c'est très intéressant si on utilise des ou en mélange des composés des précurseurs organométalliques on peut accéder à des dopages ou des matrices hybrides telles que du carbure de silicium de très bonne matrice en nitrure de bord sur des fibres de carbone et si on utilise des alcoxides on peut avoir des oxydes je vais passer aux propriétés mécaniques de ces composites avec en vous donnant quatre figures qui donnent un peu une idée générale des propriétés sur la première ça correspond à un composite unidirectionnel donc les fibres toutes dans la même direction la résistance en flexion en fonction de l'angle entre la sollicitation et l'angle d'orientation des fibres si on est à 90 degrés en fait la sollicitation va intervenir seulement sur la matrice donc on a des résistances très faibles en revanche si toutes les fibres sont alignées dans la direction de sollicitation on a les résistances les plus élevées et de manière intermédiaire on a des valeurs qui sont très cohérentes avec la courbe théorique pour ce qui est de l'influence du type de structure 1D, 2D ou 3D donc les courbes de comportement allongement et contrainte on peut remarquer deux choses la première c'est que plus la structure est complexe plus moins on a un comportement fragile ce qui est bien intéressant d'avoir des allongements élevés à rupture et la deuxième chose ce qui est aussi assez logique c'est qu'en revanche plus il y a de direction moins il y a de fibres dans la direction sollicitée donc la résistance à rupture diminue sur cette figure c'est en fonction de la température de traitement la résistance en flexion à la température ambiante en fait ce sont des courbes assez générales qui montrent qu'en fonction de la force de l'interface entre la matrice et les fibres on a des comportements assez différents donc lorsque la force de liaison est élevée on peut aller on a intérêt à monter jusqu'à une assez haute température et on améliore significativement la résistance par contre lorsque la résistance est faible il ne faut pas aller trop loin parce qu'autrement on perd largement sur les propriétés mécaniques donc des comportements qui peuvent être très différents d'un type de composite à l'autre au sein d'un même composite donc là c'est la résistance en traction en fonction de la température à laquelle on mène l'essai et bien en fait on peut avoir aussi des comportements très différents suivant les directions dans lesquelles on sollicite le matériau avec dans un cas une montée ce qui est assez générale une croissance de la résistance et puis ensuite une décroissance assez nette alors que dans l'autre direction ou dans les deux autres directions on a une croissance continue pour ce qui est des propriétés thermiques on peut concevoir les matériaux à partir des propriétés des fibres et de la matrice par une simple loi des mélanges en ce qui concerne les propriétés thermiques en température ici j'ai les deux les courbes de deux composites donc sur les conductivités thermiques on voit qu'elles suivent exactement tout à fait les tendances du graphite dans le plan et des fibres de carbone donc un comportement assez logique ici un point très intéressant c'est que en fonction de la température de traitement on va accéder à des conductivités thermiques différentes pour les matériaux donc si on veut augmenter la conductivité on peut gagner un facteur 20 ou 30 lorsque les composites sont à base de brès ou de fibres ex-brès et une dernière figure qui montre la corrélation entre la conductivité électrique et la conductivité thermique une dernière figure avant ma conclusion pour montrer la complexité du comportement de ces matériaux là c'est un comportement vis-à-vis des applications dans le domaine nucléaire pour les réacteurs de quatrième génération de type neutron rapide une application importante ce sont les barres de contrôle pour moduler la puissance des réacteurs ici les évolutions dimensionnelles soit un gonflement du matériau soit une contraction pour différents types de composites qui ont été élaborés avec des stratégies différentes ici des matériaux américains où ils avaient dans l'idée d'avoir des matériaux très denses très graphités très homogènes au niveau des distributions de fibres et puis ici un matériau développé par des japonais de faible orientation faible densité et donc le seul qui convienne au cahier des charges c'est ce matériau là et il est utilisé de manière expérimentale sur les réacteurs japonais et chinois en conclusion quelques domaines qui mobilisent la recherche comme pour mon exposé donc dans un premier cas pour les fibres le développement de graphènes à la surface des fibres de carbone pour augmenter la conductivité thermique un autre domaine qui est assez prometteur ce sont des fibres à base de graphènes qui montent déjà c'est un champ de recherche assez récent qui montent des conductivités thermiques jusqu'à 1400 watts par mètre et par kelvin donc on dépasse encore là les meilleures valeurs des fibres exprès en revanche les propriétés mécaniques sont encore à améliorer on est de l'ordre de 1000 MPa ce qui est acceptable comme renfort mais vraiment pas parmi les meilleurs un autre domaine qui est très en développement consiste réside dans le domaine des matrices un peu plus complexes que le carbone des mélanges carbone SIC éventuellement avec des phases max dont a parlé tout à l'heure Samuel qui sont intéressantes pour les propriétés de protection contre l'oxydation et aussi même mécaniques et des revêtements sur ces carbone carbone pour les protéger de l'oxydation puisque c'est un des points faibles des carbone carbone donc avec des revêtements complexes développés là dans ce cas là au LCTS à Bordeaux dans le cadre d'une thèse CEA où on a du carbure d'aphnium et du CIC alterné les deux autres domaines en développement des nouveaux procédés liés à la chimie verte notamment des fibres ex-linines donc un projet qui est développé par Ocris et puis le projet Force en France qui met en relation plusieurs universitaires et industriels français des besoins bien identifiés mais où il y a très peu de publications sur des nouveaux précurseurs en CVI et puis aussi en substitution des brès et des résines phénoliques liées aux contraintes amenées par la réglementation riche et pour terminer les houpes dans la modélisation des procédés et des matériaux beaucoup de travaux donc à titre d'illustration des travaux menés au LCTS laboratoire des compétences thermostructureaux de Bordeaux qui est une unité mixte du CEA une thèse sur la modélisation des carbones carbone une modélisation mécanique qui s'intéresse surtout aux interfaces entre les fibres et les matrices et qui joue un rôle crucial et puis aussi la modélisation de l'ablation à titre d'illustration qui sont menées toujours au LCTS voilà je vous remercie pour votre attention et puis aussi quelques informations pour aller plus loin sur la bibliographie sur les composites et le un colloque sur les carbones pour l'énergie qui peuvent intéresser peut-être pas mal le monde dans cette salle au mois d'octobre à Lyon voilà je vous remercie pour votre attention merci